Nous avions programmé trois conférences de presse pour... Je ne sais pas, il y en a eu une conférence de presse le 30 juin pour expliquer la situation. Ensuite, nous avons quitté la CNAM. Lorsque les conclusions ont été rendues publiques, nous avons publié nos positions que nous avons adressées à la CNAM, les positions que nous avons défendues à la CNAM. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence pour rendre public un document, un tableau qui compare notre position à la position au relevé des conclusions de la CNAM. C'est-à-dire qu'un tableau à trois colonnes, vous verrez notre position, la position du gouvernement, et nos commentaires. C'est très facile à comprendre pour celui qui essaye de comprendre. Les grandes lignes, c'est bien de poser cette question parce qu'il y a quelques points saillants. Mais il faut lire tout le document. Mais il y a quelques points saillants. Le point qui concerne l'attitude du pouvoir à la CNAM. C'est le Sénat. Ça transparaît dans le Sénat. Ce qui est dit au sujet du Sénat. Et c'est incroyable que le pouvoir écrive quelque chose comme ça. C'est 32. Pour la nomination du tiers des sénateurs par le président de la République, ce qui est déjà antidémocratique. Mais personne ne dit rien. Nous sommes tous. Il a souhaité que cette nomination se fasse dans un esprit d'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Études de test. Se fasse dans un esprit d'ouverture. Ça veut dire la nomination, il est proposé au chef de l'État de faire preuve de magnanimité en nommant les sénateurs, évidemment, dans son camp. Mais surtout, ce faisant, de ne pas oublier de nommer quelques-uns dans l'opposition. C'est ça, un des points saillants du document. qui montrent que, en vérité, la CNAP n'a pas été c'est à dire, C'est parti.